Monsieur le maire, chers collègues, mes premiers mots seront des remerciements. Des remerciements car je vous enverrai ces prochains jours ma lettre de démission des conseils municipaux et métropolitains de Toulouse, fidèle à mon engagement de l'on cumule des mandats. Je tiens donc à remercier tous les agents des collectivités pour leur dévouement et leur implication. Remercier les habitants nombreux qui nous encouragent à proposer une autre vision de Toulouse que la vôtre. Remercier les élus de mon groupe mais aussi des autres groupes dont ceux du vôtre avec qui pour certains nous avons eu des échanges constructifs pour le bien commun. Vous remercier enfin vous monsieur Moudinque. A vous écouter pendant trois ans ici, j'ai beaucoup appris, vous qui avez démarré votre mandat d'élu quand je commençais à peine à parler. J'ai appris du bon mais surtout du moins bon. J'ai appris que l'on pouvait mentir aux Toulousains en leur promettant une troisième ligne de métro en 2024, puis 2026, puis 2028. D'ailleurs, la date de 2028 est-elle toujours exacte ou avez-vous une déclaration à faire sur ce sujet ? J'ai appris que l'on pouvait se cramponner à des grands projets inutiles et écocides comme la Tour d'Occitanie, aujourd'hui aussi engluée que la taxation des super profits dans la tête d'Emmanuel Macron. J'ai appris que l'on pouvait être maire et président de Toulouse et de Toulouse Métropole et cumuler un emploi de complaisance au ministère des Finances à 8000 euros par mois en plus de vos indemnités. J'ai appris que l'on pouvait composer une majorité avec mille et une nuances de droite que vous radicalisez malheureusement en employant de plus en plus le lexique de l'extrême droite. Une radicalisation des affaires également. Visiblement, certains des vôtres continuent avec ardeur l'œuvre entamée lors du précédent mandat, à savoir accumuler assez de casseroles pour ouvrir un magasin cuisiné là. Rappelons à l'assistance que ces dernières années, une de vos adjointes a dû démissionner soupçonnée d'avoir reçu un pot de vin d'un promoteur, un autre car il trouvait, je cite, qu'il y avait trop d'arabes à Toulouse, un autre celui avec lequel vous alliez espionner les gilets jaunes en scooter car mis en examen pour agression sexuelle. Nous ne sommes pas encore à la moitié du mandat et pourtant les nouvelles casseroles sont déjà de sortie. Un adjoint bien mangé, M. Bolzan, qui insulte toutes les quatre matins les associations écologistes et dont la seule chose de son mandat dont on est certain, c'est qu'il mange bien puisqu'il nous gratifie des meilleurs restaurants gastronomiques de Toulouse et de la région, pendant qu'on diminue les portions à la cantine pour nos pitchounes et que nombre d'habitants ont du mal à se nourrir. Des soutiens de votre campagne aussi, condamnés pour fraude fiscale, mais avec lesquels vous posez pour la photo, drôle d'attitude pour un contrôleur financier de Bercy. La deuxième adjointe, Mme Marie Bagé, que vous venez de nommer à la question de la métropole, mise en examen pour un complot politique qu'on croit est sorti de OSS 117 à l'encontre de ma collègue députée Corinne Vignon, à laquelle je veux apporter tout mon soutien républicain. C'est aussi une des différences entre vous et nous. Tous les coups en politique ne sont pas permis et un respect mutuel doit exister. Encore une fois ici, les limites ont été franchies. Dernière casserole en date, on apprend qu'un président d'association, salarié de la mairie, a détourné 660 000 euros de subventions pour des soirées privées obscures. Cela alors que dès 2017, il fut condamné pour abus de biens sociaux et qu'il n'avait pas, sans que cela ne vous alerte, déposé les comptes de l'association à la mairie. Cette dernière casserole fait écho au système opaque des attributions de subventions qui représentent pourtant environ 44 millions d'euros d'argent public, comme l'ont montré les missions capitales et la Chambre régionale des comptes. Aujourd'hui, l'attribution des subventions et leurs montants ne sont claires pour personne, sauf pour votre logique politicienne. Par respect pour les contribuables, mais aussi pour tous les associatifs de notre ville qui se démènent, nous vous avons demandé la mise en place d'un dispositif transparent d'attribution des subventions. On attend toujours. Cela est révélateur de votre politique clientéliste, qui veut qu'une association se voie diminuer ses crédits, voire raser comme Mixart Miris, si elle ose la moindre critique de votre action municipale. Votre politique clientéliste vis-à-vis des commerçants ici. Ici, on a droit à une terrasse, mais pas là, parce qu'on n'est pas dans les bons papiers du bon adjoint au bon moment. Ce clientélisme qui fait qu'au Mirail, des gens se prétendant de vous ont promis lors des dernières élections municipales à la moitié des habitants un travail et à l'autre moitié un logement. Pourtant, devant Pôle emploi et les offices HLM, on attend toujours. Vous devez d'ailleurs votre dernière élection essentiellement au clientélisme et à l'abstention. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le politologue Jérôme Fourquet dans une étude que vous avez brandie en début de mandat et que j'ai consultée. Par ce système, vous empêchez nombre de Toulousains de commercer, d'entreprendre, de développer leurs activités. Vous empêchez les Toulousains par votre clientélisme et vous empêchez Toulouse par votre manque de vision. Parlons-en. Il y a un an, je vous ai offert un livre, L'écologie pour les nuls. Visiblement, vous ne l'avez toujours pas ouvert. Non seulement Toulouse ne respecte pas les objectifs du plan climat et donc les accords de Paris qui visent à préserver les conditions de vie sur terre supportables, mais en plus de cela, vous mettez des bâtons dans les roues aux habitantes et aux habitants qui se bougent tous les jours pour faire évoluer les choses, comme c'est le cas avec la ferme aubaine des Pranettes, sur la rénovation aubaine de la Rênerie, mais aussi des collectifs qui souhaitent sauvegarder les terres agricoles de notre ville comme un palais FICAT. Face à ce sujet majeur, vous êtes bloqué dans un logiciel usagé, où les personnes ayant à cœur l'écologie seraient de dangereux éco-terroristes, comme le dit votre ami Gérald Darmanin et certains de vos adjoints. Tandis que vous, vous ne proposez que des gadgets, sans jamais penser l'écologie en termes de système complexe de lien avec le vivant et l'aménagement du territoire. Pendant des années, vous avez rêvé d'une troisième rocade. En attendant, les habitants passent leur vie dans les bouchons. Le plan vélo est en retard et le RER toulousain fait cruellement défaut à l'heure où s'annonce l'injuste ZFE, que vous avez aussi rendu injuste par votre manque d'anticipation. Manque d'anticipation également dans la rénovation thermique des logements, alors que nous souffrons de plus en plus de la canicule. Face à la vie chère et la période inflationniste, quelles ont été vos nouvelles réponses ? Aucune. Des services publics en souffrance, notamment dans la petite enfance. Des équipements sportifs qui manquent et deviennent payants pour les petits clubs. Le refus de l'encadrement des loyers, dont le coût touche pourtant tant de familles et tant de jeunes dans notre ville. Et l'augmentation inexorable des transports en commun, y compris pour nos anciens. Soyons clairs, la justice sociale n'est pas à l'ordre du jour. Votre slogan était « Aimer Toulouse », la réalité c'est qu'avec vous c'est plutôt « Aimer Toulouse » pour payer très cher Toulouse. En tout point, votre bilan n'est pas à la hauteur. C'est donc à nous de proposer une alternative. Les dernières élections présidentielles et législatives, et j'en sais quelque chose, ont montré dans notre ville l'envie de changement de la politique de M. Macron et celle de tous vos candidats que vous avez défendus. La gauche municipale et ses composantes citoyennes est désormais rassemblée autour de la dynamique de la NUX. La cause commune doit toujours passer avant les intérêts personnels et les égaux. C'est pourquoi je suis heureux de pouvoir laisser ma place à un collègue socialiste, François Briançon, qui saura faire vivre dans cette enceinte l'esprit de la NUX, de son programme et de l'espoir qu'elle constitue pour de nombreuses Toulousaines et Toulousains. Certains chantaient « Le monde de demain, quoi qu'il arrive, nous appartient ». À notre tour de reprendre ce refrain et d'affirmer qu'en 2026, si Toulouse veut enfin sortir de l'enlisement, entrer pleinement dans la bifurcation écologique et permettre à toutes et tous de finir ses fins de mois, elle doit nécessairement changer de main. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada